bonjour à toutes bonjour à tous aujourd'hui on va faire l'essai d'une peugeot 206 cc 1.6 16 quicksilver année 2005 donc les l'une des dernières produites donc les séries quicksilver c'était des séries spéciales qu'ils avaient fait sur les 206 berlin break et cabriolet avec donc cette couleur gris aluminium courante l'intérieur spécifique en tissu à l'avant à l'arrière sur un rappel également sur les sur les panneaux de porte exactement le même tissu une console centrale en alu un petit logo sur les sur les assises et des tapis en caoutchouc qui sont eux également spécifiques ça c'est pour la partie intérieure et pour la partie extérieure un petit liseré sur chacune des portes à l'avant et en option on pouvait avoir ces jantes j'ai plus la référence en tête de la jante mais c'est des jantes en 16 pouces d'origine c'est des jantes en 15 et en option pouvaient avoir ces jantes en 16 sur la quicksilver en tout cas sur la version 1.6 je ne sais pas s'ils ont fait la 2.16 la 2.16 en quicksilver on a les fonds de compteur blanc sur celle ci on a une clip manuel automatique en option le volant cuir et bien sûr le toit électrique qui se manoeuvre simplement en appuyant sur le petit bouton ici et le toit s'ouvre et se ferme se ferme automatiquement électriquement donc bien qu'elle soit homologuée en quatre places à la place à l'arrière elle est archi mini sur la voiture donc là le siège passager est réglé à fond en arrière donc évidemment on peut le régler à fond en avant mais le du coup le passager avant aurait plus de place disponible et le coffre je crois qu'il est verrouillé là il est verrouillé mais bon du coup de façon avec le toit le toit ouvert on n'y voit plus rien par contre la contenance est correcte quand quand vous avez le toit fermé et pour accéder éventuellement aux places arrière vous avez une manoeuvre une manette ici vous faites ça et là votre siège il apparaît donc plutôt deux places mais homologuée quatre places bien sûr pas de banquette rabattable les petits arceaux en alu et donc d'un point de vue du moteur c'est le le bien connu de la gamme 1.6 16 110 chevaux boîte manuelle 5 vitesses qu'on va pouvoir aller essayer sur la sur la route sachant que c'est le en tout cas sur les phases 2 c'est le premier moteur l'entrée de gamme en essence il fait 110 chevaux et après vous avez le 130 le 136 chevaux en 2 litres éventuellement un 1.6 hdi 110 qui n'a pas trop d'intérêt sur un cabriolet mais bon il est il est aussi disponible donc on va aller l'essayer puis se rendre compte des qualités dynamiques de la voiture donc nous voici au volant de la la 206 quicksilver 16 110 chevaux cabriolet donc on va la laisser ouverte pour cet essai pour se rendre compte du niveau sonore j'ai juste remonté les vitres à l'avant pour se rendre compte du niveau sonore décapoté pour voir s'il n'y a pas trop de vent donc je sais pas du coup si on va bien entendre ou pas s'il coûte quand je vais parler sur autoroute mais au moins vous avez une idée du bruit que ça fait en roulant parce que fermer bon ça fait plus de bruit qu'une 206 normale mais ça reste une voiture conventionnelle on va dire que l'intérêt d'un cabriolet c'est d'être décapoté donc on va faire l'essai aujourd'hui il fait beau il fait 24 degrés il n'y a pas trop de vent donc c'est vraiment les conditions idéales pour faire du cabriolet donc on va voir si on s'entend parler une fois qu'on est décapoté avec cette voiture qui au demeurant est assez confortable et avec un moteur qui est qui est assez silencieux à bas régime petite utilisation donc la 206 cabriolet est un peu plus lourde que la berline du fait de transporter le toit électrique le châssis renforcé etc à bas régime il n'y a pas de problème le moteur est suffisant le 110 chevaux je sais pas si on va pouvoir faire l'accélération je crois que c'est suffisant pour faire du de balade sympa alors l'avantage c'est que vous avez une conception d'ensemble assez simple pas trop pas trop coûteuse au quotidien que soit au niveau des consommables que de la consommation sur la dernière version comme ça vous avez une voiture qui est censée être un peu plus fiable qu'une année 2000 au niveau de la partie spécifique du toit électrique et des mites électriques maintenant on n'est pas à l'abri de problème et après pour le reste au niveau du châssis c'est à peu près la même chose qu'une 206 normale je ne sais pas si on m'entend bien là sur sur l'autoroute là je suis à 100 km heure il n'y a pas trop de vent on sent pas trop le vent dans l'habitacle je suis obligé de forcer un peu la la voie parce que je sens qu'on va pas m'entendre sinon vu l'âge de la voiture et là et la conception de celle ci ça reste tout à fait confortable plus confortable que la mx5 qu'on avait on avait essayé il y a quelques mois dans les mêmes conditions il y a moins de on est mieux installé à bord alors c'est une voiture moins radicale l'autre c'est un roadster on est mieux installé à bord je pense que le niveau sonore, les vibrations etc. sont moins importants dans celle ci que dans la mx5 dans les voitures qui sont sensiblement de la même année de conception et à un tarif alors c'est un peu moins cher une 206 cc j'allais dire un tarif sensiblement équivalent en occasion après c'est une voiture moins exclusive d'autres c'est une propulsion plus sport donc c'est normal aussi que ce soit moins facile à utiliser au quotidien voilà j'espère qu'on m'a entendu quand je parlais sur l'autoroute ce sera la grande surprise quand je mettrai la vidéo après normal c'est un peu moins rigide un cabriolet donc il y a des vibrations dans les plastiques dans les plastiques de porte ou tableau de bord il se maintient correctement après la tenue de route est tout à fait tout à fait correcte avec un châssis assez ferme elle ne prend pas de roulis on est aidé aussi par les pneus assez larges de 205 en 16 pouces donc c'est assez gros pour une 206 c'est une voiture qui est faite pour être menée tranquillement je ne suis pas sûr que ça vaille la peine de monter jusqu'à la 2 lits de 16V vu la philosophie de la voiture parce que là il est tout à fait tout à fait suffisant en reprise à bas régime ce moteur c'est vrai qu'il y a des beaux craquements dans les portes quand même dans les pas de notre porte arrière je ne sais pas je n'ai pas où il se situe après la direction elle est assez ferme elle est agréable c'est pas une voiture désagréable à utiliser c'est plutôt pas mal si vous cherchez une voiture secondaire si vous n'avez pas besoin de place à l'arrière si vous avez déjà une voiture familiale si vous avez des enfants ou si vous n'en avez pas c'est une voiture c'est une 206 tout à fait tout à fait standard à mener c'est très bien ça vaut le petit investissement supplémentaire par rapport à une 206 à toi à toi rigide la ligne elle reste tout à fait d'actualité la ligne extérieure je la trouve plus jolie que la 207 cabriolet après ça c'est des questions c'est des questions de goût maintenant ouais c'est vrai qu'il y a les vibrations dans les portes qui commencent à faire montrer l'âge de la voiture c'est le petit point négatif on va dire hormis ça on a une voiture avec l'essentiel avec l'essentiel et le fait d'avoir le toit dur c'est quand même un plus si vous devez laisser votre voiture à une gare ou au supermarché il n'y a pas de risque de se faire éclater la capote c'est pour ça que ces 206 cabriolets ont eu un très gros succès parce que ça restait une voiture vraiment polyvalente et à coût tout à fait reste donc ça fait vraiment une voiture sympa pour pas cher à 4000 euros vous en trouvez plein et puis au quotidien ça ça va pas vous vous casser le budget sur une 1.6 comme ça compter compter une consommation de 7.5 litres donc ça reste tout à fait tout à fait tout à fait juste inutile de partir sur la HDI 1.6 le moteur sera pas adapté à la voiture il faut prendre la 1.6 SV essence la route est pas terrible et du coup on entend bien les vibrations je pense à la caméra donc vaut mieux vaut mieux cette 1.6 16 à mon avis c'est le c'est le moteur à choisir c'est l'1.6 16 110 sur une 206 cabriolet c'est ce qu'il y a de mieux mieux que l'1.6 HDI mieux que l'1.6 90 8 soupapes et mieux que mieux que le 2.16 car plus économique donc c'est la version à choisir l'1.6 16 voilà j'espère que vous vous avez apprécié la vidéo n'hésitez pas à aimer et à commenter n'hésitez pas également à vous abonner à la page youtube le garage PTS pour avoir accès aux dernières actualités et aux dernières vidéos que je pourrais vous vous présenter sur des nouveaux essais merci encore d'avoir suivi tout ça à bientôt